Des chroniques, chapitre 7, nous allons commencer à partir du 11e jusqu'au 16e verset. Deux chroniques, chapitre 7, verset 11 au 16e verset. Deux chroniques, chapitre 7, verset 11 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du Roi, et qu'il eut récit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du Roi, l'Éternel apparaît à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » « Et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. » « Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Parole du Seigneur. Voilà, nous allons lire le dernier verset dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 6, verset 19. 1 Corinthien, chapitre 6, verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Corinthien, chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même ? » Amen. Voilà, ce que nous allons comprendre dans cette pensée de la Bible, Alors, c'était le moment où Salomon avait achevé de construire la maison de l'Éternel. Mais comprenez une chose, aujourd'hui, le Dieu que nous prions n'habite plus dans des maisons qui sont faites dans les mains d'hommes. Alors, ce qui a beaucoup attiré mon attention dans ces versets de la Bible, lorsque Salomon y a achevé, bien sûr, de construire la maison de l'Éternel, il a fait la prière en demandant au Seigneur. Alors, c'est par là que nous allons comprendre dans le verset 14 du Seigneur, à Paris, à Salomon, dans sa couchette, et il prend la parole, il dit « Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, la première des choses s'immilie et prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des siens, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La Bible dit, verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière. Faites ces liés-là. » Donc, ça, c'était à l'époque où Moïse avait construit la maison de l'Éternel, bien sûr. Mais, chose étonnante, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur n'habite plus dans des maisons qui sont faites d'hommes. Tels que nous sommes là dans cette salle, nous ne pouvons pas dire que ça, c'est la maison de l'Éternel. Non. Ça, c'est juste notre lié de prière. Pourquoi ? Parce que, lorsque nous quittons cette salle et nous rentrons chez nous à la maison, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe ici. Notre présence fait de sorte que cet endroit puisse être une maison de l'Éternel. Nous ne pouvons pas appeler de cet endroit l'Église. Parce que la véritable Église, comme nous le savons, c'est nous. Pour celui qui a l'enseignement, il sait que partout là où les gens se réunissent, ce n'est pas des Églises, mais ce sont des liés de rencontres, des prières. Ce sont les saints. Pourquoi ? Parce que nous sommes des saints. Partout où les saints se réunissent ensemble dans la prière, ça veut tout simplement dire que notre lié des prières. Alors, jadis, à l'époque, vous allez comprendre, tout ce que nous lisons dans l'Ancienne Alliance, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Pourquoi ? Parce que le Seigneur savait que les hommes, il y aura un moment, ils vont construire des briques, ils vont faire quelque part, là où ils vont commencer à se réunir. Vous savez bien aimer le respect qui existe lorsqu'on a franchi la salle qu'on appelle l'Église. Je me souviens, pour nous qui sommes venus de l'Église catholique, il y a cette tradition-là, je ne sais pas si ça existe jusqu'aujourd'hui, pourquoi tellement ça fait longtemps. Lorsqu'on arrive à la porte d'entrée dans la salle, il y a toujours un petit bol avec de l'eau dedans. Donc, la personne qui arrive avant d'affranchir dans la salle, tu prends, tu trappes ta main là-dedans, et puis tu fais le signe de croix. Donc, ça veut tout simplement dire que maintenant, il y a le respect, parce que le Seigneur est là. Mais nous, nous disons que dans cette salle, le Seigneur n'y est pas si nous ne sommes pas là. Le Seigneur vient tout simplement parce que nous, nous sommes là. Il sait qu'en ce moment, dans la ville 9 Saint-Georges, ville 9 Triage, il y a l'ensemble des élites de Paris qui sont réunis quelque part, en train d'invoquer mon nom, en train d'aimer adorer, tellement que le Seigneur aime bien qu'on l'adore. Voilà pourquoi il n'aimait pas partager son adoration avec qui que ce soit. Tout à l'heure, il y a un bien-aimé que j'étais en train de parler avec lui. Il y a son mari qui fête l'anniversaire d'aimé à Orléans, bien sûr, là où nous allons d'aimé. Il m'a posé la question, est-ce qu'il faut chanter joyeux anniversaire ou pas ? Je lui dis, attention, le Dieu que nous prions, il n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Si tu élèves ton mari à la place de Dieu, Dieu ne prendra pas plaisir. Et maintenant, nous allons comprendre une chose. Tellement que Dieu que nous prions nous aime bien, il est grand. Mais regarde ce qu'il fait. Dieu va nous choisir, va te choisir, toi et moi, pour qu'il puisse venir habiter en nous. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que vos corps aient le temple du Saint-Esprit ? » Or, nous allons comprendre, la maison que Salomon avait construite, ce n'est pas mauvais. Lorsque les gens vont pour écouter l'enseignement, lorsqu'il plaît comme aujourd'hui, il n'a plus dans la vie de Saint-Georges, « Il est bon que nous soyons quelque part, en train de chanter avec nos bien-aimés comme nous l'avons fait, en train de prier pour que nous soyons à l'aise pour ne pas déranger les voisins, pour que la pluie ne puisse pas nous faire fuir. » Le Seigneur va regarder, il va voir l'homme qu'il a créé tellement il a de l'importance, tellement l'homme a une place qui est vraiment très importante aux yeux de l'Éternel, et le Seigneur va bouleverser des choses. Est-ce que maintenant, cette prière-là, ou cette promesse que Dieu a fait ici, dans le livre des chroniques, est-ce que c'est le même que le Seigneur fait aujourd'hui dans toutes les salles là où les gens se réunissent ? Nous disons non. Mais nous avons compris qu'aujourd'hui, Dieu a changé les choses. Tellement que Dieu a changé les choses, nous avons compris maintenant, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, « Je viendrai, je taperai la porte, je frapperai la porte, si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi, et toi avec moi. » Donc ça veut tout simplement dire que Dieu maintenant vient habiter dans ta vie à toi, et maintenant, lorsque Dieu habite dans ta vie à toi, parce que toi tu es devenu le temple de Dieu, souvenez-vous l'enseignement que nous avons eu, tout en foi de Dieu, né de nouveau, le baptisé de cet esprit. Tellement que Dieu habite à vous, nous sommes des maisons que le Seigneur utilise aujourd'hui pour marcher dans le monde, pour se diriger de gauche à droite. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus, depuis son ascension, sachez-le que le Seigneur, avant l'enlèvement de l'église, il ne viendra pas ici sur terre, commença à marcher encore comme il avait fait autrefois. Il utilise nos corps à nous pour marcher sur terre, partout là où nous allons. Ça veut dire que quand je me déplace, je suis celui qui amène toute la royauté de Dieu à moi. Pourquoi ? Parce que je suis un enfant de Dieu. Et voilà maintenant, le Seigneur dit, tellement je t'aime bien, tellement que tu as écouté ma parole, et que tu as trouvé du plaisir à ce que j'ai fait de toi. Il dit maintenant, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ? » Ah, donc nous comprenons que le peuple qui invoque le nom du Seigneur, ça veut tout simplement dire que le peuple, que le Seigneur lui-même, il a choisi pour habiter en lui. Pourquoi ? Parce que personne n'est bien invoqué le nom du Seigneur si le Seigneur ne se révèle pas en lui. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Pour ceux qui ont fait de l'adoration quelque chose d'habitude, pour que moi j'adore Dieu d'habitude, vous allez voir, ce sont les mêmes paroles qu'ils utilisent au moment d'adorer Dieu. Mais si c'est réellement que le Saint-Esprit habite en toi, et que tu es celui que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, or que des soupirs inexprimables ne peuvent pas venir de toi tout seul. Pourquoi toi, tu n'es qu'un homme ? Tu as des paroles que tu utilises, que tu assises, par ton intelligence. Mais lorsque le Seigneur vient dans ta vie et que ton intelligence demeure est stérile, je dis bien, lorsque ton intelligence demeure est stérile et que le Seigneur maintenant prend place dans ta vie, bien, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Le Saint-Esprit maintenant, c'est lui qui connaît la pensée du Père. Le Saint-Esprit qui est en toi, tellement il connaît Dieu, il sait qu'est-ce que Dieu veut maintenant, qu'est-ce que je veux dire à Dieu. En ce moment-là, tu vois tout ce que tu as à faire, tu entres dans ta prière, après avoir fait les mots de passe que vous connaissons, les mots de passe, ça veut tout simplement dire que nous, les enfants de Dieu, j'ouvre une parenthèse, nous, les enfants de Dieu, et nous marchons avec notre mot de passe partout où nous allons. Si tu veux ouvrir ton téléphone, tu as le mot de passe pour entrer en contact avec Dieu aussi, être en harmonie avec Dieu, il y a aussi le mot de passe. Et ce mot de passe-là, nous ne l'utilisons pas que lorsque nous nous voyons. Le mot de passe, c'est le pardon, c'est la confession du péché. Un vrai temple du Seigneur, je parle de nous, nous sommes des temples du Seigneur, un vrai temple du Seigneur, un vrai enfant de Dieu, fils, fille du Seigneur, il n'attend pas lorsque je vais aller là où nous nous réunissons, dans notre lit de prière, pour confesser le péché. Mais un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, lorsque tu tombes dans le péché, la première chose, avant de faire le premier pas, il se répand. La répandance. Il demande pardon, il se sanctifie, et puis il continue. Voilà pourquoi, le Seigneur, comme j'étais en train de le dire, lorsque tu entres en prière, parce que la Bible dit que, si le peuple sur qui est invoqué, mon nom, l'après-midi des choses, nous avons ici, Jérémie chapitre 33, verset 33, le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses grandes, que tu ne connais pas. Nous savons cet enseignement, c'est là où nous avons appris, c'est quoi les grandes choses ? Pourquoi ? Parce que le Seigneur, ne nous a pas appelés pour des petites choses. Sachez-le bien de mettre toutes les choses, ici sur terre, que nous utilisons, ce n'est que des petites choses. Nous les avons déjà vies. Est-ce que nous sommes là pour hâte de prier, Seigneur, je t'invoque, pour que tu puisses me montrer les sorciers de ma famille. Non ! Ça, ce sont des petites choses. D'ailleurs, je veux une parenthèse. Dans l'hierarchie des choses, il faut savoir qu'un enfant de Dieu né de nouveau, il est toujours au-dessus, et la sorcellerie, c'est les choses qui sont vraiment en bas, au niveau zéro. En matière de la spiritualité, la sorcellerie vient vraiment dans le plus bas. C'est la sorcellerie. Si tu es sorcier, sache-le que tu es vraiment plus bas. Mais le problème, c'est quoi ? Il arrive qu'à des fois, nous, les enfants de Dieu, nous nous ignorons. Regarde, moi que Dieu habite à moi, pourquoi j'aurais peur d'un sorcier ? Pourquoi ? Pourquoi j'aurais peur de quoi que ce soit ? Voilà pourquoi nous allons comprendre. Lorsque le Seigneur marche à nous, lorsque le Seigneur nous utilise, il dit, « Si le peuple, ce qui est évoqué, mon nom, s'imilie et prie. » Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes de ce qui revient à nous-mêmes. Je ne veux pas m'humilier devant qui que ce soit, mais auprès de Dieu. Je veux m'humilier dans la prière. Il dit, la première des choses de la prière, « Cherchez ma face. » Ah ! C'est lui qui cherche la face. Nous avons la bref aperçue de la face de l'Éternel. C'est par rapport aux Écritures. Voilà pourquoi la Bible dit que nous connaissons en partie. Connaître en partie ne veut pas dire que vous le savez. Donc, nous connaissons Christ en partie par rapport aux Écritures. Cherchez ma face. Lisez la Bible. J'étais en train de... J'ouvre une parenthèse. J'étais en train de parler avec quelqu'un qui était en train de m'expliquer. Il était avec un frère. Le frère a dit que, comme nous aimons bien de le dire en lingala, « N'a qu'égo l'oukano n'élonginankolo. » Et puis, en fait, c'était le docteur Roger. Et puis, le docteur Roger lui a dit, « Ah, donc toi, jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais vu la face de Dieu. » Mais la face de Dieu, c'est dans les Écritures. Si tu veux voir la face de Dieu, lisez les Écritures. Mais dis-tu plus que je vais aller chercher la face de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous, les enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, nous avons la face de Dieu. Tu veux voir Dieu ? Tu veux voir Jésus, comment il est ? La Bible nous l'explique. Mais par contre, on cherche quoi ? La présence de Dieu aussi, nous l'avons. La présence de Dieu aussi, nous l'avons. Dis-toi que je veux entrer en intimité avec Dieu. Voilà. Quand tu te dis que je vais entrer en intimité avec Dieu, c'est ça, hein, mon frère ? Oui. Mais dites plus jamais que je vais aller chercher la face de Dieu. Je te dirai, frère, tu veux aller chercher la face de Dieu. Donc, toi, tu n'as jamais vu Dieu. Or, que celui qui peut prêcher, c'est celui qui a vu la face de Dieu. Comment toi, tu veux prêcher sans voir la face de Dieu ? Or, que c'est celui qui a avalé les rouleaux, c'est celui-là qui prêche. S'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc, c'est par là que nous allons comprendre un vrai enfant de Dieu. Le Seigneur trouve du plaisir lorsque tu te détaches de tout ce qui est les œuvres mortes que nous avons parlé ici, il y a d'ici là, deux semaines passées. Or, les œuvres mortes, c'est quoi ? C'est Galaxe, chapitre 5, verset 19. Tout celui qui pratique les œuvres mortes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le Seigneur ne te connaît pas. Écoutez, dans la Bible, il y a « Je ne vous ai jamais connu et je ne te connais pas. » Et toi, tu t'es cité où ? Est-ce que c'est en vain que nous sortions de chez nous juste pour venir ici faire les nombres que nous sommes en disant que je vais aller prier et puis après, quand tu rentres chez toi et puis quand tu es autour des païens, tu deviens païen aussi. Mais le Seigneur nous dit « Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, oh que les mauvaises voies, c'est quoi ? » Ce n'est que des œuvres mortes. Donc, si tu détournes de tes mauvaises voies, le Seigneur dit « Je m'exaucerai des cieux. » Ah ! Écoutez, bien aimé, quand le Seigneur dit « Je m'exaucerai des cieux », ça veut tout simplement dire que le ciel se contrôle. Mais le Seigneur, quand il te détourne de tes mauvaises voies, sache-le qu'il n'a pas besoin à partir de là en haut. Mais il habite en toi, il connaît. Quand il te détourne de tes mauvaises voies, il sait déjà. Et quand tu vas commencer à prier, ce n'est pas toi qui pries. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit qui prie en nous. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit, qui vit à moi. Et lorsque je marche, ce n'est plus moi, mais c'est le Seigneur qui dirige mes pas. C'est le Seigneur qui me conduit partout là où je veux. Question. Qui conduit ta vie ? Qui a conduit ta vie ? Je l'exaucerai des siers et je lui pardonnerai son péché. Les pardons du péché comme nous l'avons appris dans les prières de notre Père. Le Seigneur dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon, ça vient de Dieu. C'est toi entre Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Et quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, tout en disant Seigneur, pardonne-moi, il faut que ton cœur soit pire. Maintenant, toi aussi, tu dois pardonner. Pourquoi ? Parce que, laissez-le nous dire. Vous savez-t-elle que nous sommes là ? Beaucoup de gens ne nous aiment pas. Que ce soit dans la famille, dans le travail, dans beaucoup de choses que nous faisons. Il y a des gens qui t'ont haï juste pour rien. Il y a des querelles dans la famille. Il y a beaucoup de choses. Applique à combien plus fortes raisons que lorsque tout le monde diront du bien de toi, que tu es bien, tout le monde te glorifieront. Et si tu perds ton âme, il est bon que les gens puissent t'haïr comme ça tu saches que je suis avec Dieu. Nous ne disons pas que les signes sine qua non ne pourraient connaître que je suis avec Dieu lorsque les gens sont en train de me haïr. Non. Les gens peuvent m'aimer aussi. Mais, quand il y a les combats, nous reconnaîtrons aussi que le Seigneur est avec moi. Surtout si tu sais que les gens qui sont en train de te combattre sont des païens. Or, qui est païen ? Un païen, c'est celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. J'étais en train de lire la Bible aujourd'hui. Ça m'a fait du bien. Je suis en train de préparer un enseignement quand je prendrai la parole dans les jours à venir. L'enseignement, le thème, ça sera que les chants du coq. Les chants du coq. Et j'étais en train de rigoler, moi tout seul, quand je vis Pierre a régné Jésus et lorsque le coq a chanté. Je vous mets dans le bain de mon enseignement la prochaine fois. Lorsque le coq a chanté, le Pierre est allé loin. Il a commencé à regretter. Le regret du Pierre. Vous savez, le regret du Pierre, c'était quoi ? Pierre a regretté. Ça avait tout simplement dire que Pierre avait raté l'enlèvement. Qui est Pierre qui avait raté l'enlèvement ? C'était les pierres des vierges folles. Je ferme cette parenthèse-là. Je ferme cette parenthèse-là. Parce qu'il y a des pierres. Il y a le pierre qui représente Israël et qui va régner Jésus. Et il y a le pierre, lorsque le Saint-Esprit viendra, il y a le pierre qui va confesser Jésus. Il y a des pierres. Il faut comprendre les temps de pierre. Il y a première pierre et puis deuxième pierre. Pierre, quand il avait régné Jésus parce qu'il était païen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Quand on est païen, on régnit Jésus. Comment on régnit Jésus ? Aujourd'hui, nous le voyons. Je vous mets déjà dans le bain de mon enseignement. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de régner Jésus. On le sait très bien qu'en ce moment, tous ceux qui pratiquent les œuvres morts sont en train de régner le Seigneur. Les gens qui ont reconnu Pierre, quand ils ont vu Pierre parler comme Jésus, ils ont reconnu, ils ont dit « Ah, toi aussi tu étais avec parce que ta façon de parler, ils ont reconnu Pierre à travers de son langage. » Ça veut tout simplement dire le langage de Pierre, ça veut tout simplement dire « Pierre avait les écritures. » Le langage, ça veut tout simplement les écritures. Pierre avait les écritures et quand il avait les écritures, maintenant, toi qui as les écritures, comment tu réunis Dieu ? Mais tu réunis Dieu parce que tu consacres les femmes au ministère, tu es en train de régner Dieu. Oui, tu consacres les femmes au ministère, tu es en train de régner Dieu. Je ferme d'abord cette parenthèse-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est le maquage, ça va venir. Alors, « Mes yeux seront désormais à cette... » Verset 15. « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite à ces liées. » Maintenant, si la prière que nous faisons, regardez bien, si c'est toujours dans le sens d'aller prier dans un endroit, si le Seigneur exorce toujours la prière qu'on fait dans une salle et que lorsque vous sortez dans cette salle-là, le Seigneur n'exorce plus, ça devient quoi ? Jadis, c'était la prière qui était faite à la maison où l'Éternel avait été béni par rapport à Salomon lorsqu'il a achevé. Mais maintenant, désormais, le Seigneur trouve plaisir à la prière qui est faite d'attendre en cœur. Voilà pourquoi quand tu parles, le Seigneur n'a pas besoin d'ouvrir grandement son oreille. Pourquoi? Le psalomiste dit « La parole n'est pas encore montée dans mon cœur. Mais ô Éternel, tu la connais déjà. Donc, tu n'as pas encore parlé. Juste la première pensée. Tu vois, il y a les secondes, mais avant les secondes parce qu'il y a le minute et les secondes. Maintenant, avant la première seconde, avant de prier, mais le Seigneur connaît déjà l'omniscience. Il est omniscient. Il connaît déjà qu'est-ce que tu vas dire. Pourquoi? Parce qu'il habite ton cœur. Et si c'est réellement Dieu habite à ton cœur, sache-le que tout ce que tu fais, Dieu voit. Voilà pourquoi nous disons Dieu voit tout. La Bible dit qu'il est celui qui voit même un fourmi noir dans les noirs sous une pierre noire. Il peut transpercer aussi ton cœur. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons l'évangile, comme je l'avais dit le dimanche passé, c'était le vendredi, pardon, la parole, c'est l'épée aussi. Lorsque nous prenons la parole qui est épée, nous te transperçons. Je suis dans le livre Hébreu 6. À part au Hébreu, je crois Nombre chapitre 25. Hébreu 6. Je crois Nombre chapitre 25. Est-ce que nous pouvons le lire s'il vous plaît? Trouvez-le-moi. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25 à partir du premier. C'est long. C'est là où la Bible dit que Phiné, fils de Timé, va prendre la lance. Il va percer les gens qui avaient fait le péché. C'est Nombre chapitre 25 à partir du... Verset 7. Allez-y. Verset 7. Nombre chapitre 25, verset 7. À cette vue, Phiné, fils d'un lézard, fils du sacrificataire Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël... Il prit la lance dans sa main, il suivit l'homme d'Israël, comprenez? Allez-y. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tante et il les perça tous les deux. Merci papa. Arrête-toi là. Donc, Phiné va prendre la lance. Oh, que dans la lance, on met quoi? On met... Une pierre, n'est-ce pas? Oh, que notre Seigneur, il est le qui? Il est le... La pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Oh, que c'est qui? La pierre, c'est la parole. Lorsque tu pratiques les œuvres mortes et que le Seigneur n'a plus dans ton cœur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la lance, nous allons te percer. Tel que je suis en train de faire ça, je suis en train de percer l'âme de quelqu'un parce que le mal y est et quand le sang va couler, le Seigneur maintenant tellement qu'il verra le sang couler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir maintenant s'asseoir, entrer en toi. Et lorsqu'il va entrer dans ta vie, regarde ce qui va arriver, il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite à ces liées. « Maintenant j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison. » 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit ? » Ici, là, verset 16. « Maintenant j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison. » Bien-aimés, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut sanctifier une maison habitée par les hommes? Cette maison, nous pouvons la sanctifier? Ok, on sanctifie quoi? Tout est sanctifié dans la parole. Nos corps, regarde. « Maintenant j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison parce que nous sommes des maisons que le Seigneur a sanctifiées. Pour que mon nom y réside, à jamais, toute personne a l'esprit du Seigneur. Il transporte le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur habite en lui. Le Seigneur nous a sanctifiés. Voilà pourquoi il habite à nous. Il dit « Mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours mes yeux mes yeux j'aurai toujours la mes yeux et mon cœur. » Donc ça veut tout simplement dire que le Seigneur toujours ses yeux sont fixés à tout celui qui fouille les œuvres et mortes. À tout celui qui ne pratique pas le péché. Bien-aimés, que veux-tu que le Seigneur puisse faire de toi ? La journée d'aujourd'hui, nous avons quitté nos deux mers. Nous sommes en gène et prière. Ça veut tout simplement dire que lorsque tu es en gène et prière, toute la journée nous avons prié, nous sommes fatigués et nous sommes venus ici pour prier. Dis-toi que Seigneur, toi tu as dit lorsque je fouillerai les œuvres et mortes. Lisons-les ensemble s'il vous plaît. Prenons tous ensemble nos Bibles, nous allons lire, nous allons faire la lecture. Nous allons faire la lecture. tous ensemble à partir du verset 14. Vous y êtes ? Nous allons lire des chroniques, pardon, des chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14. Nous allons faire la lecture ensemble de tout le monde. Est-ce que nous sommes vous êtes ? Voilà, deux chroniques, chapitre 7, verset 14, jusqu'au verset 16. Nous allons, une, deux, trois, quatre. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, similie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de sien, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ces lieux. Maintenant, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Bien aimé dans le Seigneur, juste les conditions, le Seigneur nous dit détourne-toi de tes mauvaises voies. Lorsque tu vas quitter les mauvaises voies qui te conduisent pour faire les péchés, en ce moment-là, le Seigneur va trouver du plaisir en te regardant. Quand le Seigneur te regarde, il va trouver du plaisir et le Seigneur viendra habiter en toi. En ce moment-là, sache-le que tout ce que tu en as besoin, tout ce que tu veux faire, tu n'as pas besoin de demander. Pourquoi? Parce que le Seigneur habite déjà dans ton cœur. Avant que tu les lui demandes, il sait déjà. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, souvenez-vous, le Seigneur va prendre la parole, il va dire à Ève, Ève, désormais, tes désirs à toi se porteront sur ton mari. donc c'est le mari qui pourvoit à la femme. Et le Seigneur nous dit, si tu n'as pas de copains ou de copines de gauche à droite et que tu n'as que le mari comme moi, Jésus, sache-le que tout ce que tu me demanderas, je te donnerai. Mais si tu as des copains, une femme ou une femme mariée qui a des copains de gauche à droite, ça veut tout simplement dire qu'un jour, à la maison, quand tu vas appeler de ton mari, comme ton mari s'appelle Jean, ton mari à la maison s'appelle Jean, mais tu vas l'appeler de Josée, le nom de Josée des autres copains. Or que le Seigneur, le jour où tu appelleras le Seigneur de Josée, le Seigneur dirait, non, moi je ne suis pas Josée, moi je suis Jean. En ce moment-là, toi-même, tu sais que tu trompes, Jean. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir des copines de gauche à droite. Nous n'avons pas besoin de pratiquer les œuvres mentes. Nous n'avons pas de faire les péchés parce que quand tu pratiques les péchés, ça veut tout simplement dire que le Seigneur se retire de toi. En ce moment-là, tout ce que tu fais, c'est le diable qui prend plaisir. Mais tellement que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite à nous, quand tu marches maintenant, tout ce que tu fais, ce n'est plus toi maintenant, c'est le Seigneur qui te dirige. C'est comme les gens qui jouent au PlayStation. Ils ont la manette de Mithendo. C'est lui qui déplace le bonhomme dans la télé. Donc nous, nous sommes des bonhommes dans la télé. Maintenant, c'est le Seigneur qui nous déplace. Voilà pourquoi quand tu tombes dans les péchés ou bien il y a un combat. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui détiens la manette de ma vie qui me dirige. Délivre-moi de ce combat. Oh oui, bien aimé dans le Seigneur, que dis-tu maintenant? Nous avons la tête courbée. Nous allons prier maintenant. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a permis de gêner. Ce n'est pas en vain que tu as quitté ta maison que tu es venu ici. Alléluia. Oh Jésus, avec les péchés, tu ne peux pas être fidèle à Dieu. Avec tes péchés, ça va tout simplement dire que tu es venu.